Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Cristiano Ronaldo, qui s'est fait sortir hier soir des huitièmes de finale. Messi devrait le rejoindre ce soir avec le Barça, ce qui ferait que ni Ronaldo ni Messi en quarte finale, ça serait une première depuis 2005. La fin d'une ère, sans doute, mais on va aujourd'hui se consacrer uniquement aux Portugais, qui a déçu hier soir, c'est peu dire, et qui, selon moi, ce n'est que mon avis, mon sentiment par rapport à cette situation, va quitter la Juve en fin de saison, et je vais vous expliquer pourquoi. La vidéo, les amis, sponsorisée par OneFootball, vous aurez absolument de tout dessus, les alertes buts, comme hier soir avec la Juve, les rumeurs mercato, pourquoi pas un départ de Cristiano Ronaldo, bref, l'application est totalement complète, elle est gratuite, le lien est en description. Avant que Ronaldo n'arrive à la Juve, la Juve était sur 7 Scudetti d'affilé, et donc deux finales de Ligue des Champions en 2015 et en 2017. Paratici, Nedved, Agnelli font un all-in sur Ronaldo en se disant que c'est l'homme de cette compétition, évidemment, il a tous les records de buts, de passes décisives, etc. En se disant que c'est cet élément qui manque à la Juve pour enfin décrocher sa première Ligue des Champions depuis 1996. Car si oui, la Juve triomphe régulièrement à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, c'est seulement deux victoires pour cette défaite en finale. Et lorsqu'on compare justement cette Juve au Grand Milan et à l'Inter, on se rend compte qu'à l'échelle européenne, c'est quasiment le troisième club italien. Ronaldo arrive, beaucoup d'espoirs sont mis sur le portugais. La première année, il tombe contre la génération dorée de la Jax, qui a battu donc la Juve et qui aurait pu même aller en finale. Ça s'est joué à quelques secondes près contre Tottenham. Tu te dis, allez, pourquoi pas, bon, Ronaldo vient d'arriver, ils ne sont pas encore dans le bain et tout ça. Deuxième année, la Juve sort contre Lyon. Fiasco intégral, tu es dans une année de Covid, tu n'as pas le rythme, tu as quelques excuses. Ce qui s'est passé hier soir, il n'y a zéro excuse. Tu joues Porto, qui est le petit poussé des huitièmes de finale. Tu as le match retour en Italie. Tu as un carton rouge de Porto à la 55e minute. Et ce que je dis, et que je répète depuis le début de saison, c'est que cette équipe de la Juve n'a pas de liant entre le milieu et l'attaque. Pas de créativité, pas de rythme, pas de repère. Ce qui fait que tu as une Juve sans idée et qui, pour marquer, mise que sur un atout des centres et des têtes de ses attaquants. Ça n'a pas loupé hier soir, donc élimination méritée. On ne va pas parler de l'arbitre, ce n'est pas le moment. Mais c'est le moment de faire le bilan. Depuis que Ronaldo est là, force est de constater qu'en Europe, la Juve va moins bien. Pourquoi ? Est-ce que c'est la faute de Ronaldo ? Est-ce la faute des dirigeants ? Est-ce la faute des entraîneurs ? Je pense que c'est plutôt un ensemble. C'est-à-dire que les dirigeants, en faisant venir Ronaldo, ont sacrifié l'équilibre de l'équipe. Regardez l'équipe de 2017 et de 2015 et regardez l'équipe d'aujourd'hui. Le milieu de terrain de cette Juve est catastrophique. A l'époque, tu avais Pirlo, tu avais Pogba, tu avais Vidal, tu avais Marquisio. Tu avais l'un des meilleurs milieux d'Europe. Tu avais en défense centrale Chiellini-Bonucci, qui était à leur sommet de carrière. Aujourd'hui, les deux sont en semi-retraite. Tu avais Buffon. Oui, mais Buffon, aujourd'hui, il a 42 voire 43 ans. La Juve avait Ronaldo, avait misé sur le duo d'Ibala-Ronaldo pour dominer l'Europe, en sacrifiant le milieu de terrain. C'est-à-dire que la masse salariale qu'aspire Ronaldo avec son salaire, fait que tu ne peux pas investir sur d'autres secteurs de jeu. Alors, ils ont réussi à faire le coup de l'Irte. C'est vrai, c'est une superbe recrue, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais le problème de cette équipe vient, selon moi, du milieu de terrain. Et donc, le milieu que je vous ai montré de 2015-2016 de la Juve n'a pour moi rien à voir. C'est une autre dimension avec le milieu de la Juve d'aujourd'hui, avec l'intermittent Rabiot, qui peut être parfois très bon, parfois très décevant, le surcôté Betancourt ou alors le fragile Arthur. On arrive maintenant à un tournant de la carrière de la Juve, qui s'est donc trompé sur le plan sportif en ne misant que sur un joueur qui, je rappelle, a quand même 36 ans. Combien de sportifs, combien de footballeurs à 36 ans ont quand même le niveau de Cristiano Ronaldo ? Je pense qu'on peut les compter sur la doigt d'une main. On va arriver à un tournant. La Juve va devoir prendre des décisions, reconstruire une équipe beaucoup plus compétitive. Pour cela, je pense qu'ils vont devoir se séparer de Ronaldo, qui, malheureusement, est en train de sacrifier la masse salariale de ce club. Ronaldo, quant à lui, n'atteint pas ses objectifs personnels qu'il avait en venant à la Juve. Je rappelle qu'il avait quitté le Real pour aller gagner dans un troisième club, la Ligue des Champions, pour égaler Zedorf. Il ne l'a pas fait. Donc, selon moi, sachant qu'il arrive à un an de la fin de son contrat, Ronaldo, qui est, selon moi, très en colère et a dû contacter Jorge Mendes hier soir pour lui dire « Trouve-moi notre club, ça ne va pas à la Juve. » La Juve et Ronaldo vont se séparer cet été. Ce ne sont pas des informations officielles, c'est un sentiment que j'ai. Je pense que la fin de l'histoire est proche entre la Juve et Ronaldo. Et selon moi, il n'y a qu'un seul club qui peut accueillir le Portugais, c'est le Paris Saint-Germain. Je ne le vois pas revenir à Manchester United parce que l'équipe est encore en reconstruction. Je ne le vois pas retourner au Real parce que, voilà, Perez est passé à autre chose. Il veut investir sur Allende ou sur Mbappé et il ne fera pas revenir une ancienne légende. Et sachant que la nature a horreur du vide et qu'en cas de départ Mbappé, il y aura une place à prendre du côté de PSG, qui était promise à Messi, je pense que ce sera plutôt Ronaldo. Parce que Messi, il y a Laporta qui vient d'arriver du côté du Barça. Laporta est selon moi un bon président et fera tout ce qui est en son pouvoir pour retenir Messi. Laporta est un homme ambitieux. Quels seront ses moyens pour refaire un Barça, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, il a les moyens de retenir Messi au Barça pour les prochaines années. Ce qui fait qu'il y aura toujours une place à prendre du côté du Paris Saint-Germain, qui pourra donc payer le salaire de Ronaldo. Donc Paris serait content d'accueillir le quintuple Ballon d'Or parce que, voilà, si tu réunis Neymar, Ronaldo, les sponsors vont se pencher sur le Paris Saint-Germain. C'est des rentrées d'argent pour le club. Ronaldo, c'est un joueur qui peut montrer l'exemple à la nouvelle génération. On sait que le Paris Saint-Germain veut mettre des jeunes avec des stars. Ronaldo pourrait donc montrer également l'exemple. C'est un joueur qui va être marqué une trentaine de buts à la saison et qui a gagné énormément de Ligue des Champions. Il en a gagné cinq au total. Donc j'ai parlé de la faute du Portugais, j'ai parlé de la faute des dirigeants. Il y a également la faute des entraîneurs. On a vu que le mariage Sari-Juve n'a pas marché. Tu fais venir un entraîneur qui n'a jamais entraîné, comme Pirlo, tu le mets à la tête de l'équipe première d'un des plus gros clubs du monde. C'est un échec, on le voit, il va perdre le championnat et il est déjà sorti en Ligue des Champions. Donc finalement, cette Juve, c'est un ensemble qui n'a pas réussi. C'est un pari. Voilà, ils ont tenté le pari Ronaldo. Le pari n'est pas réussi pour la Ligue des Champions. Ils ont réussi à glaner quelques trophées nationaux, mais le Portugais n'était pas venu pour cela. Après, je le dis et je le répète, Ronaldo a 36 ans. Si la Juve fait venir Ronaldo à 30 ans, ce n'est peut-être pas la même histoire. Il faut voir l'équipe qu'il y a autour de lui. Parce que selon moi, c'est ça le vrai problème de cette Juve. C'est que Ronaldo n'est pas assez entouré. Donc, une erreur de stratégie, tout miser sur un joueur. Tu as siphonné finalement les finances du club au détriment d'un seul joueur. Un choix de coach douteux. Des mercatos, pareil, très bizarres. On voit qu'ils ont vendu Cancelo, qu'ils ont fait venir Danilo, qu'ils ont vendu Pjanic, faire venir Arthur. Des magouilles comptables pour essayer justement de compenser l'arrivée de Ronaldo. Et voilà, au final, tu as déséquilibré ton équipe. Ton équipe n'est plus performante à l'échelle européenne. Et tu te retrouves maintenant coincé avec un Ronaldo qui est vieux, qui te prend beaucoup d'argent et surtout qui est mal entouré pour pouvoir permettre à cette équipe de gagner cette Ligue des Champions. Donc, selon moi, l'aventure va se terminer cet été. Et comme je vous l'ai dit, je vois Ronaldo signer du côté du PSG. Parce que ces derniers peuvent payer son salaire. Ces derniers seraient intéressés par son profit pour les différentes raisons que je vous ai citées. Et surtout, lui serait content d'aller dans un club qui pourrait gagner la Ligue des Champions. Parce que selon moi, il serait beaucoup mieux entouré du moins qu'à la Juve. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis concernant la situation du Portugais. Pensez-vous qu'il va rester pour la quatrième année et la dernière année de son contrat du côté de la Juve ? Ou pensez-vous qu'il va quitter le club ? Et si oui, alors, citez-moi le club dans lequel il va atterrir. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous ce soir, 23h30, minuit, pour le débrief de Paris Saint-Germain, Barcelone. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501